bonjour à tous aujourd'hui c'est un jour particulier car guillaume ici présent va faire pour la première fois 100 km alors guillaume tu te sens prêt pour cette petite escapade vous allez là bas moi je rentre à la maison ça va piquer j'espère que tu t'es bien entraîné j'ai la couleur voir vérifier avec un bronzage comme ça ça devrait aller donc maintenant il n'y a plus qu'à rouler allez c'est parti on y va m m m m m m Sous-titrage ST' 501 C'est pas trop chaud, en plus on est à l'ombre des arbres, on se régale, comme d'habitude, quand on fait des vélos d'abord, mais c'est vrai que c'est très très bien là, cette voie verte, cette ancienne voie ferrée, on est protégé des voitures et on a un relief extrêmement clément, et voilà, il n'y a que le plaisir de pédaler, hein, qu'est-ce que t'en penses ? Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est... c'est pas plat plat plat, hein ? Alors c'est là que ça se passe, vous voyez là, ces tendons là, 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 après ça va, le parcours il est classe, pour des gens qui habitent les zones semi-désertiques du Minervois, là franchement, l'Allemagne c'est chouette, ça n'a rien à voir, des forêts vertes, des gens en voiture très agréables, super souriants, non bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, je suis sûr qu'il va le faire, il n'y a pas de soucis, il s'est entraîné, il a roulé avant, il a été sérieux, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas, sans soucis. Et c'est que le début, une fois qu'il aura fait ses 100 bornes, il aura envie d'en faire plus, j'en suis persuadé. Sous-titrage ST' 501 Dans les tunnels, les mecs ils se mettent la lumière, ça c'est la classe, c'est l'avantage d'être quelqu'un quoi ! Voilà, on a fait à peu près 30 bornes, et bien ça se passe bien, tout le monde a l'air de suivre, Guillaume est toujours là, Didier aussi, donc il n'y a plus qu'à continuer, ça papote derrière. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Franchement trop facile, ça ne m'a rien fait, moi c'est bon, les jambes, ça les a mises en feu. Le caméraman que vous ne voyez jamais de l'autre côté de la caméra, nous a vendu ça pour un petit 150 mètres des plus. On s'est mis 400 mètres des plus sur 50 km, ça n'arrête pas de monter, il y a de la caillasse par bon, non, des petits cailloux. Mais ça en est quand même, il y en a de partout, bon, on mange avec appétit du coup, on est contents. Et comme tout le monde peut le voir, je ne fais pas la gueule, ça va. Et voilà, pneu neuf d'hier soir, pneu neuf, regardez. Et voilà, c'est quoi cette fabuleuse marque de pneu que tu as acheté ? Des Vitoria, Vitoria Corsa, c'est marqué là. En 28 de large. Voilà, je les ai gonflées à 6. Bon, on va voir quelle est l'origine du mal. Je pense que... Je me demande... Écoute, j'ai changé la chambre à air. Maintenant, je ne sais pas trop d'où vient la crevaison, c'était un tout petit trou sur le côté. Donc, ce n'est pas le rayon. Le pneu a l'air intact. Je ne sais pas. On va voir, on reprend le vélo et puis si je recrève, on verra bien. On mettra une rustine. Il ne passe même pas sur le dernier pneu. Ah si, ça y est. Eh bien, j'ai crevé de l'arrière. C'est la deuxième fois quand même. Oui, mais c'était l'avant tout à l'heure. Là, c'est mieux. C'est l'arrière. Et c'est à l'ambre. Et donc, on va voir. Alors, après la deuxième crevaison de Didier, on est enfin reparti. Bon, là, on a fait un petit peu plus de 80 km. Donc, ça s'annonce bien. On voit le bout. Oh, celle-là. Celui-là. Elle vient des Pyrénées. Ça, c'est de la pure eau des Pyrénées. Je reviens à prendre dès demain. C'est là. Et ça, c'est de la puret. C'est parti ! Ça s'est fait facilement. Non, non, en vérité, le plus dur, c'était ce matin. Le retour du beurre. Du beurre, on se serait cru en Normandie. Incroyable. Vachement facile. Bon, la semaine prochaine, je recommence. Maintenant, il va falloir faire 120. Parce que sinon, c'est pas... Bon, on va couper parce que là, on a comme une furieuse odeur de houblon. Moi, je le sens, ça fait 20 bornes que ça sent le houblon. Là, ça sent carrément fort à houblon. Fred, il s'est fait piquer par une guêpe. Donc, on va soigner ça. Et la pépi, ça c'est un mot qui classe, la pépi. Pour les incultes, regardez le dictionnaire.